Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'émotion, qu'à Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie qui envahit ma vie, je suis dans l'émotion, qu'à Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais, je n'ai plus rien à perdre, qu'à Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie qui envahit ma vie, je suis dans l'émotion, qu'à Yahweh m'a libéré. Bonsoir à tous, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Toli.com, j'ai vu tes dents posées là. Toli, je vois tes dents, tu as apporté tes dents là, tu es venu poser ici là. Ton profil là, que c'est les dents de quelqu'un avec le rouge à lèvres là. Oui, Seigneur. C'est comment non? Toli, c'est comment? M'a dit que j'ai apporté. Où c'est un nom, amé kamé, ou c'est un nom, amé kamé, ou c'est un nom, amé kamé, ou dieu se reconnaît. On va te foutre, on va mettre tes fesses là, on va chicoter, tu vas dire la vérité. Puis tu es un vrai. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Partagez le live. On va parler. On va essayer de brousser les petits japapes qui se passent un peu sur méta. Bon, c'est vrai que je ne vais pas durer. Vous savez, Facebook n'est plus mon truc, non? Bon, Facebook, il n'y a plus rien de bon à Facebook. Facebook est devenu boring. Facebook est devenu triste. Il n'y a plus, c'est plus ça en fait. C'est plus ça. Facebook, c'est vrai que ça, ça ne donne plus. Voilà. Je suis là. Bonjour, Ngontouma Jacobine. On dit quoi, non? Madame, j'ai pas. Pour faire bon live aujourd'hui. Ah, Michel, donnez-moi mon live. Eh, Adama. 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 Hein? On parle de... On va parler un peu. Bon, je vais un peu donner mon avis, hein? Les petits socos qui se passent là. Vous savez, de temps en temps, j'ai pas un peu chez Tori, je vois les petits socos. J'ai plus le temps de suivre tous les lives. Donc, je passe souvent un peu chez Tori, là. Je vois les petits socos. Je vois chez Linda. Je vois les petits socos. Je vois, vous connaissez, non? Là-bas, moi, c'est là. Je vois les petits socos. On a plus le temps de parcourir trop, trop les lives. Maman, je suis au pays. Eh, le pays, regardez-moi. Mais, regardez-moi, regardez-moi. Mais, regardez-moi, je me repose bien. Je dors bien. Je suis à l'aise dans ma peau. Voilà. Vous voyez? J'ai pas besoin de faire trop des efforts. Je suis là. Ça va. Et puis, j'ai changé encore ma routine de skin care et tout, et tout, et tout. Je suis allée chez, voilà, chez les dermatologues. Ils m'ont éduqué comment prendre soin de la peau, comment entretenir la peau, qu'est-ce qu'il faut mettre sur la peau, qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre sur la peau, comment faire un bon soin de visage, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Vous voyez? Donc, maintenant, je suis un peu plus éduqué en matière de skin care. Ok? Je suis un peu plus éduqué maintenant. Bonsoir, Francine, Nana. Andi, j'espère que tu vas bien. Je suis un peu plus éduqué maintenant en matière de skin care. Donc, la peau, la peau, il ne faut pas mettre toujours des trucs qui t'agressent, des trucs qui... Non, mais ce qui est essentiel, mais ce qui est essentiel pour ta peau, ce que ta peau a besoin, en fait. Et puis, à 40 ans, plus de 40 ans bien dosés, il y a des produits spécifiques qu'on doit utiliser. On a des produits spécifiques à 40 ans, 40 ans bien dosés. Donc, j'invite toutes mes consoeurs à aller s'éduquer. Qu'est-ce qu'il faut mettre sur la peau et qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre sur la peau? C'est très important. Donc, je suis vraiment en train de m'éduquer là-dessus. Voilà. Avant, je mettais les produits seulement comme ça. Je mettais... Non, non, non. Il y a des produits essentiels. Par exemple, le matin, quand je fais mon bain, voilà. J'utilise d'abord le savon pour le visage. Je ne veux pas dire non parce que j'évite la publicité. Et tout ça, c'est les produits qu'on retrouve dans les pharmacies. OK? Je ne veux plus tellement acheter des produits qu'on ne peut pas les trouver en pharmacie. Tout ce qui touche mon corps maintenant, je veux pouvoir les avoir en pharmacie parce que ça respecte les normes. Ça respecte les normes. Je ne veux pas me retrouver à la vieilleuse avec des rides parce que j'ai utilisé des produits qui m'ont endommagé le visage. Et puis le visage, la peau a lâché. Ceci a fait ceci. L'autre est parti à gauche. L'autre est parti à droite. Vous voyez, vous vous rappelez que j'avais des pommettes. Ici, ils étaient vraiment noires. Vous vous rappelez? Voilà. Voilà. Donc, j'ai utilisé des produits adéquats. Pas des produits qui vont me maquiller. Pas des produits qui vont me décaper la peau et nettoyer cela. Et je deviens brûner à la face. Après, quand je laisse le produit, ça renoissit. Parce que c'est le problème que j'avais. J'utilisais les produits. Ça décapait l'endroit. Et puis l'endroit devenait brun. Mais quand j'ai laissé le produit, ça noississait encore plus que ce que c'était avant. Donc, maintenant, je suis allé m'éduquer. Ok? Je suis allé à la source. Je me suis éduqué. On m'a dit comment utiliser les produits. Et quels produits utiliser. À quel moment. Ok? Et puis, il y a aussi l'alimentation qui est très importante aussi pour la peau. Parce que si tu te ouignes n'importe comment et tu ne t'alimentes pas, tu ne prends pas les aliments équilibrés. Regardez-moi. Tu ne prends pas les aliments équilibrés. Tu vas seulement que te retrouver avec une peau vraiment mal en pointe. Tu vas te retrouver avec une peau que tu es obligé de faire make-up. Tu es obligé de te mettre les tonnes de poudre. Parce que tu ne peux pas sortir devant les gens comme ça là. Sans make-up. Tu ne peux pas. Mais voilà. Je n'ai pas mis le filtre. Voilà. Voilà. Vous avez vu? Voilà. Les trucs essentiels. Donc, le matin quand je me lève. Merci Viviane, Caroline. Le matin quand je me lève. Ok? J'utilise mon savon. Ok? Que je lave mon visage. Et puis, en m'éduquant, j'ai découvert que normalement, les gants qu'on prend pour frotter le visage. Là, on ne doit pas le faire. Le visage ne doit pas être agressé. Donc, tu mets juste ton savon. Tu laves le visage. Là, tu laves. 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 J'avais déjà les rides. J'avais déjà les rides. Parce que je ne... Mais comment? Donc, je n'utilise plus les gants pour mon visage. Non. Je mets mon savon. Je lave. Voilà. Je lave. Je lave. Je lave. Je lave. Quand je finis de laver, chargez mon gel de douche. Mon gel gourmand. Donc, fait à base de vitamine C et vitamine E. Qui est très important pour une personne de plus de 40 ans comme moi. Que j'utilise deux fois, maximum trois fois par semaine pour me gourmer le visage. Ok. Quand je finis, quand je sors de ma bouche, je mets un exfoliant. Ok. Que je laisse sécher. Je tapote là. Je tapote, je tapote, je tapote, je tapote. Je tapote. Ou alors, j'ai aussi un autre que j'utilise avec du coton. Donc, je me nettoie là, je nettoie, je nettoie, je nettoie. Quand je finis de nettoyer, quand ça a bien séché. Prochaine crème à mettre, c'est la vitamine C. Ok. Je mets de la vitamine C. Et si je veux, je mets aussi du collagène. Parce que j'aime ma vitamine C, j'aime mon collagène, que je mets. Ok. Mais, obligatoirement, à plus de 40 ans. Tous ceux qui ont 40 ans, déjà 35 ans à mon temps, on doit utiliser de la vitamine C. Obligatoirement. Il faut utiliser, je ne veux pas monter mes produits pour éviter la publicité. Il faut utiliser de la vitamine C. Obligatoirement. Donc, si dans votre skin care routine, surtout pour le visage, vous n'avez aucun produit à base de vitamine C, c'est que vous n'êtes pas en train de bien utiliser votre skin care. Donc, il faut absolument une crème à base, un sérum à base de vitamine C. Donc, quand je finis de mettre, de nettoyer mon visage avec le coton, un bon exfoliant là, j'utilise ma vitamine C. Mon sérum vitamine C et mon sérum collagène. Je masse et je fais beaucoup de massages. Et j'ai appris que le massage facial est très important pour que ton visage aussi se relaxe. Je fais beaucoup de massages. Donc, quand je mets mon huile, je peux masser mon visage même 30 minutes. Je fais les exercices de visage même 30 minutes avant d'arrêter. Donc, je masse, 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 je sors là, je masse, je masse mon visage. Même 30 minutes, je peux le faire. Je peux le faire. Et donc, je fais beaucoup de massages. Je fais beaucoup de massages en ressortant la peau, pas en entrant mais en ressortant la peau, comme ça. Voilà. voilà donc il ya la vitamine c qui est très important il ya le collagène et les produits aussi avec la vitamine e pour le visage donc chaque chose il faut savoir quand mettre chaque chose ça ne se met pas comme ça non quand tu sors de la douche tu mets ton exfoliant tu nettoies ton visage la prochaine chose à mettre c'est la vitamine c moi je mets la vitamine c je mets le collagène j'ai mon sérum vitamine c j'ai le sérum collagène donc je mets d'abord la vitamine c quand j'ai fini je mets le sérum collagène quand j'ai fini maintenant je que j'ai fini de mettre bien 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 maintenant qu'est ce que je mets ou pour après cela je mets quoi je mets le anti dac sport on appelle ça comment en français une crème 1 1 on appelle ça comment en français la vie d'estin c'est comment j'aurai saut un boulot à mondial naïa et on nous voit et à mon frère à durée je suis là je suis tout au cameroun papa je suis au cameroun mon visage india espiré ou quand je vais rentrer on m'arrête à l'aéropo maillot qui je suis là donc c'est qu'elle est rentré que ou à l'aéropo m'arrête et que comme tu as violé nos lois donc tu es à l'esprit au cameroun tu vois seulement que t'en vas peut-être que je vais réveiller c'est mal bientôt à la maison non mais bon je veux faire comment 1 mais bon ya non la crème hydratante vient à l'avant dernière position ok quand j'ai fini de mettre ma vitamine c mon sérum la vitamine c j'ai fini de mettre mon collagène après le collagène je peux mettre un anti dac sport et une crème dac sport crème anti dac sport non ce n'est pas la crème hydratante dac sport non pour enlever les les imperfections ce qui est noir et wareva wareva quand j'ai fini de mettre toujours mettre la crème anti dac sport quand je finis de mettre ma crème anti dac sport je mets ma crème hydratante ok je mets ma crème hydratante je vais pas vous dit quelqu'un hydratante je mets pour également éviter la publicité ok coucou m'adore et à la forme j'espère je suis là voilà contre les points noirs crème solaire la dernière position après ma crème hydratante dans votre routine de skin care faut jamais à grand jamais manquer la crème anti solaire faut jamais et jamais c'est ce que je n'avais jamais utiliser avant et j'ai eu tous les imperfections que vous avez vu là comme ça parce que je n'utilisais pas la crème anti solaire au moins 50 à mon temps donc il faut toujours avoir ta crème anti solaire je mets ma crème anti solaire bonsoir papa dans la journée ok comme là maintenant j'ai la crème anti solaire donc sur mon visage que vous voyez là comme ça j'ai mis la vitamine c j'ai mis le collagène j'ai mis un sérum éclaircissant sur mon visage j'ai mis un sérum mais pas le sérum d'indian sans que vous avez non en pharmacie ils ont aussi les sérums ça te nettoie doucement doucement progressivement ça respecte les normes ça n'est agresse pas la peau donc j'ai mis mon sérum éclaircissant et puis j'ai mis un mabou après mon sérum j'ai mis mon la crème contre les tâches ok anti dac spot là j'ai mis ça bien 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 j'ai bien massé je prends le temps pour masser bien que ça entre quand j'ai fini j'ai mis mon ma crème hydratante j'ai une très bonne crème hydratante que je prends en pharmacie très bien si c'est vrai ça coûte cher c'est dans les 45 mille fois la crème hydratante voilà j'utilise ça vraiment je me sens renaître en fait je me sens je me sens revivre c'est ça vous voyez et puis j'aime on faut jamais si vous manquez de gommage dans votre skin care routine c'est une erreur ok faut toujours se gommer le corps c'est ça qui fait ouvrir les pores faut jamais manquer le gommage gommage faciale gommage corporel moi mes gommages je dois trouver dedans la vitamine c la vitamine e et le collagène ok bon là le gommage que j'utilise je vais pas faire la publicité je vais pas faire la publicité mais ceux qui sont intéressés peuvent m'écrire en inbox ce n'est pas les gommages de gens sont les gommages que on trouve en pharmacie ok d'hématologiquement prouvé c'est les produits que vous voulez non que vous connaissez mais ça coûte cher ça coûte cher mais c'est bien c'est bien pour la peau vraiment je peux pas me plaindre ok je peux pas me plaindre je me préfère comme je suis là que le maître johnson tu brûne après ça te gâte le corps et puis il y a aussi ce qu'on mange consommer beaucoup de légumes à fumer des fruits par exemple l'orange qui est riche en vitamine c voilà consommer des produits riche en collagène comme le jour la sardine non qu'est ce qu'elle dit en oméga voilà la sardine consommer des produits riche en oméga tri il ya aussi l'avocat qui est riche à oméga tri utiliser les produits à base de collagène moi j'utilise beaucoup le collagène et puis je vois c'est vrai que mon courage et qu'ils souviennent avec c'est fini mais comme je suis en train de me préparer retourner aux états unis quand je vais acheter je vais reprendre à boire mon collagène ok donc utiliser toujours les gommages et le gommage ne s'utilise pas tous les jours maximum trois fois par semaine et utiliser les gommages qui n'agressent pas les gommages que les trucs ne sont pas gros de dents qui sont très fins parce que la peau ne doit pas être agressé surtout le visage vous voyez comment vous voyez donc il ya des bons produits là dehors qu'il faut seulement et votre hygiène alimentaire aussi un part un part si vous par exemple vous pouvez pas avoir une belle peau je suis désolé vous ne pouvez pas avoir une belle peau si vous fumez la cigarette sèche la peau la cigarette désigrate la cigarette quelqu'un qui fume ne peut pas avoir les peaux ils sont ouverts même si tu utilises les produits hydratants n'importe comment oui tu peux faire le nia sans tu brunis mais tu n'auras pas une peau en bonne santé le tout ce n'est pas de brunis c'est d'avoir une peau en bonne santé ok c'est très important regardez pas de kento pas de whatever whatever c'est l'avantage quand tu utilises les produits qui respectent les normes tu n'as pas les problèmes de kento en tout cas il n'y a pas de produits c'est ça donc je dis et je répète je veux pas les commentaires mrakata que quelqu'un qui fume ne peut pas avoir une peau hydratée je ne discute avec personne c'est de ça qu'il s'agit parce que la cigarette détruit ok la cigarette détruit il y a ce que vous pouvez voir dans les réseaux sociaux sur les caméras et ce que vous pouvez voir physiquement ok parce que sur les projecteurs sur les caméras il ya les filtres il ya beaucoup de choses et qui nettoie les imperfections mais si vous rencontrez ces gens là dans la vie réelle physiquement comme ça là c'est autre chose ok les gens qui m'ont vu peut-être hier ok et si me revoient maintenant ils vont dire que non donc il ya eu changement sur ta peau c'est vrai parce que j'utilise les produits adéquats ok j'utilise les produits adéquats c'est pourquoi c'est bien de rencontrer les professionnels surtout quand la peau a déjà pris un coup tu rencontres un démarche autologue qui te met sur traitement sur un bon traitement ok te met sur un bon traitement merci à toi léna l'oriane voilà je l'affaire bonsoir à toi aïe j'ai fait quoi c'est une star qui fait oui voilà vous aimez les problèmes vous aimez les moi j'ai fait la sensibilisation je n'ai même pas pensé à une personne ou pour tout le nom des gens vous venez mais c'est c'est pour dire demain que non ce que je parlais là c'était un truc visé alors que je suis venu pour sensibiliser parce que bon quand je rencontre les professionnels regarder à 65 ans bien d'oser regarder comment je suis comme une petite fille c'est quand même appelé ma fille m'a juste dit maman tu es déjà donc déjà ce n'est pas le truc mais les gens qui m'appellent souvent là sur le téléphone là appelle moi ce vidéo vous allez voir en direct que non ça donne ça donne et je me sens bien ok je me sens bien je ne sais pas si c'est facebook la société de facebook qui fait que les gens mais quand tu fais facebook à un moment donné tu te regarde c'est comme si tu es devenu une jeune mais depuis que j'ai quitté ces histoires de clash facebook je me sens bien dans ma peau je me sens très bien je me sens revivre je suis à l'aise dans ma peau alors qu'avant la merde j'étais c'était le traumatisme ouais ma fochou dit que tu ne rendais plus mal donc j'ai rentré frère pour maman m'a rapatié non ma fou tu as pas vu comment la veuve m'a mis dans la maman elle a dit qu'elle veut plus rentrer aux états unis qu'elle veut se m'a calé au cameron donc tu veux dire que tu n'as pas vu eh fp tu veux dire que tu n'as pas vu tu as vu non c'est ça donc je suis là je suis moi là la veuve a dit que je vais plus rentrer qu'elle veut qu'aller au cameron on m'a dit qu'elle m'a retiré dans la maman elle a eu petit de moi enfin elle a beau laisser que les herbes pourrient avant de me retirer mais elle me laissait une fois dedans non mes gens elle me retient encore comment il s'est sorti à ma maman tu es ah wonderful attendez maman on met aussi on met la fiche non ouais la maman de beau gosse j'avais dit que tu m'envoie ton truc là tu ne veux pas envoyer mami eh la maman de beau gosse tu n'envoies pas eh ok oh depuis que tu m'as dit que tu as envoyé jusqu'aujourd'hui maman maman on fait la publicité non maman on fait la publicité les marques ou non on a fait comment elle aussi elle m'a soutenu pour la publicité de mon bagnole c'est le sac il s'agit bonjour 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 ouais maman j'ai dit que bipé moi qui là les mêmes se pied de de comment l'appel à l'eau le musicien ivoirien là en débordeaux loukoumfa où c'est loukoumfa bipé moi débordeaux loukoumfa de la côte d'ivoire parce qu'il est en train de faire quelque chose là qui n'est pas en train de me plaire oui parce que je vais faire les lives sur lui je vais faire les lives sur lui il est en train de vouloir plagiat le travail de aimer c'est prince aimer est-ce qu'avant de faire tout le buzz qu'il est en train de faire sur viviant là il a vu prince aimer il a donné quelque chose à prince aimer non mais on doit c'est pas normal c'est pas normal c'est pas parce qu'on dit que non la côte d'ivoire vous êtes votre président vous a positionné à un niveau que nous nous sommes là en bas là que vous croyez que vous avez venu nous étouffer n'importe comment ce n'est pas normal ce n'est même pas normal parce que je vais faire une autre live qui va mettre ton nom débordeaux je vais te dire ton vrai nom tu es toujours en train de plager la musique des gens tu es toujours en train de plager tu as fini de plager en côte d'ivoire maintenant c'est au cameroun que tu veux venir plager la musique de prince aimer maintenant tu es en train de faire le buzz avec viviant partout 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 c'est ton remix tu as donné combien à prince aimer avant de faire ça pourquoi vous êtes même comme ça là vous croyez que nous les camounens là nous sommes au tchinda ou quoi hein vous profitez de notre situation pour venir nous étouffer vous nous étouffer pourquoi hein vous croyez que nous on a choisi notre position que nous sommes là que nous sommes là que nous sommes là comme les djagamboumou que vraiment on nous aussi délaissait comme ça là si vous avez la chance que vous de la culture ivoirienne en train de prendre le dessus sur l'Afrique vous êtes en train de faire le boom actuellement ne venez pas étouffer les gens pour s'aimer c'est un handicapé c'est un aveugle avant de prendre même son son pour faire le buzz avec ça comme tu es en train de faire là tu devais venir au Cameroun le voir signer un contrat avec lui c'est le travail de quelqu'un tu ne peux pas prendre lui t'assoie tu manges hein et je suis sûr quand même l'appeler pour lui demander tu ne l'as pas appelé comme vous êtes impoli là parce que toi déborde le coup tu es très impoli c'est Arafat qui te donnait non tu es très impoli avant de prendre le son de des princes mais est-ce que tu l'as contacté tu l'as contacté non tu aille à proposer tes mimbans sur ça tu aille à proposer tes mimbans sur ça C'est quoi avec vous-même? C'est quoi avec vous? Donc toi, tu vas faire le buzzer sur son son. Lui n'a rien. Il fallait savoir que nous, les camions, on était où pour Prince-Aimé. Même si on n'était pas où, oui, s'il y a les ouvertures en Côte d'Ivoire, qu'il appelle Prince-Aimé, faire une futurine avec lui. Que Prince-Aimé aussi mange du fruit de ses efforts. Dans la vie, quelqu'un est quelqu'un derrière quelqu'un. Quelqu'un est derrière quelqu'un. Il se pavane dans tous les plateaux télé, passait par là avec le son de Prince-Aimé. Et Prince-Aimé a gagné quoi dedans? Il ne peut pas faire une futurine avec Prince-Aimé. Il fait venir Prince-Aimé en Côte d'Ivoire. Il ouvre aussi la porte à Prince-Aimé. Dieu passe par quelqu'un pour bénir quelqu'un. C'est pas parce que Dieu t'a inspiré d'utiliser Viviane. Et c'est une vieille vidéo que tu avais fait depuis quand tu étais encore avec la fille Ngonola. Parce que le prénom de la fille là, je crois que c'est Viviane. Tu as appris ça, il était derrière, préparé. J'avais suivi ça en direct. Maintenant, tu prends le morceau de quelqu'un. Il faut l'appeler. Vous faites un futurine. Tu fais le remix avec lui. Le vrai auteur qui gagne quelque chose. Tu ne sais pas que c'est chaud sur lui au Cameroun. Tu ne sais pas que Prince-Aimé était en France. C'était tellement chaud que lui-même il a décédé au barocot et que c'est chaud sur lui ici-là à Douala. Où ça y a où n'est ? Tu prends son son neveu, tu poses tes mimbans, tes mimbans froissés là sur ça. Et tu te pavones dans tous les plateaux télé. Et partout dans les plateaux télé, là-bas, on ne fait que chanter Viviane Viviane. Il y a quelqu'un qui a travaillé. Il y a quelqu'un qui est responsable de ce son. Arrête de plagier les trucs de Prince-Aimé. Ou tu fais un futurine avec lui. Moi, la Camerounaise d'Okandink officielle, je réclame que tu fasses un futurine avec lui. Je réclame ça. Je réclame que tu fasses un futurine avec Prince-Aimé. Contact Prince-Aimé. Wonderful. Voilà qu'il n'y a pas de débordeaux. L'insecte vient entrer dans ma bouche. Ça, c'est que machin. Prince-Aimé, t'as dit-leur. Aïe, aoundé. Personne pour l'aider. Tu prends son oeuvre, tu t'assoies sur ça, des bordeaux. Ça te coûte quelque chose d'appeler Prince-Aimé qui vient, tu fais un futurine. Tu l'aides aussi. Tu l'aides. Il y a beaucoup d'opportunités. Là-bas, je te vois en Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas aider l'aveugle des bordeaux. Tu ne peux pas l'aider. Ya ! Tu es d'abord venu, tu as pris notre soeur. Tu as mougou. On ne t'a rien dit. Tu as mougou. Après, c'était devenu que, oh, 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 elle a, elle a, elle a, elle a basé. Oh, elle a, elle a fait ceci. Oh, elle a mené les...